Lorsque nous sommes un doyen, on reste un doyen. Bonjour mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle émission. Vous l'avez peut-être compris à l'introduction de cette émission, nous sommes avec un doyen, un as, un doyen dans le domaine de la cuisine. Quelqu'un qui a pu marquer sa génération, quelqu'un qui a pu nourrir sa génération pour parler en thème de cuisine. Alors nous sommes ravis de le retrouver parce que ce n'est pas la première fois qu'il vient ici, ce n'est pas la première fois qu'il assiste à ton émission, c'est maintenant la deuxième fois. Alors j'ai l'immense plaisir de vous dire que Papa Anissi est avec nous. Papa Anissi, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Comment vous allez-vous ? Ça va tout très bien. Ok, déjà merci d'avoir répondu à notre appel. Déjà nous sommes à MonocoLive, MonocoLive Food. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cet organe-là ? C'est l'organe, par la grâce de Dieu, ça va aller de là-bas. Effectivement. J'ai pu beaucoup sur ça, qu'il y a l'avenir sur ça. Effectivement. Alors on va rentrer dans le vif du sujet pour ne pas trop perdre du temps. Aujourd'hui nous sommes là pour parler de votre expérience, pour parler de vous-même, de votre vie. Alors commencez déjà à nous parler de votre parcours, tout ce que vous avez enduré jusqu'à ce que vous terminez en tant qu'un chef cuisinier que vous êtes. Oui, bien sûr. Depuis les écoles, j'ai fini mes études. Je n'ai pas eu les bacs, mais j'ai fait les études presque finies à la terminale. Je n'avais plus le moyen de continuer mes études. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut-il faire ? Alors je me suis plongé dans les verres, les petits contrats, par-ci, par-là, dans les hôtels, dans les hôtels, dans les restaurants, et puis on m'a retenu. Alors jusque-là, je disais, bon, peu à peu, je peux m'en sortir. Et puis jusque-là, je travaille, je travaille, je cherche encore une grande place pour laquelle je peux travailler. Je me suis plongé dans une certaine organisation, et puis j'ai parti à l'ambassade, avant tout à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Congo. C'était l'hôtel inverse des Aïr dans l'époque. C'est moi qui étais maître là-bas. Bon, j'arrive là-bas, je voyais que j'ai travaillé deux journées, je voyais que vraiment ce n'est pas ici. Alors j'ai cherché encore, je suis parti à l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Congo, d'à l'époque aux Aïr, et j'ai donné ma demande, on m'a retenu, ah bien, voilà, c'est ça. Puis j'ai donné ma demande, on m'a dit, bon, sans tarder, tu dois travailler. On m'a mis à l'essai, et puis j'ai fait, c'était tout à fait au top. On m'a retenu depuis 84, j'étais l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux Aïr, et j'ai travaillé là-bas. Et c'est là que j'ai senti que vraiment, c'est bien pour moi. D'accord. Alors, Papa Néissé, déjà, merci d'avoir répondu à notre aide. Merci d'avoir répondu à notre aide. Alors, ok. Comment déjà vous avez béni l'envie de pratiquer ce métier-là ? Oui, c'est à partir de ce moment-là, j'ai travaillé en Basse d'Ivoire au Congo, je voyais que vraiment, le travail de cuisine, c'est bon pour moi. D'accord. C'est le métier, il faut tout d'abord un choix. Toutes les choses, toute la vie, c'est un choix. Tout ce que je veux faire, un choix, je veux faire ça. Et la bonne volonté, l'amour, tout ça, je me suis plongé en pharmacie, c'est mon choix, je veux faire, je dois faire ce métier. Et puis, je vais continuer, je vais continuer, c'est pas vraiment, c'est bien pour moi. C'est à partir de là, je dis que non, je dois maintenir ce travail pour continuer. J'ai eu l'amour, j'ai eu la vocation, j'ai eu l'expérience, parce que dans la cuisine, l'expérience, ça continue toujours. Effectivement. J'ai envoyé des envies, des amours, du courage, j'ai dit que le format, c'est ça. D'accord. C'est ça, quand il y a quelques mois, je me disais que c'était vraiment à l'aise pour établir le métier de cuisine. Mais ça fait combien de temps maintenant que vous étudiez le métier? J'ai pu dire, depuis 30 ans que je suis dans le métier, 30 ans que je suis dans le métier de cuisine. D'accord. J'ai des enfants, des universités, des premières, des médecins, tout ça, c'est pas assez le travail de cuisine. C'est le métier que j'aime, c'est le métier que j'appuie. Jusqu'aujourd'hui, je vois que j'ai mes enfants, je les ai formés aussi à connaître le métier de la cuisine. C'est pas pour le travail, c'est pour être très, comment on peut faire, peut-être chez soi, pour travailler. Il est seul pour travailler, ça a la difficulté de passer, il n'a plus que de travail. Jusqu'aujourd'hui, j'aime ça. Alors, sans transition aucune, nous allons parler plutôt de votre vie professionnelle. Alors déjà, parlez-nous de la qualité de travailler dans une restauration traditionnelle. Bien sûr, pour travailler dans une restauration comme par-ci, par-là, il faut vraiment avoir envie. Il faut connaître d'abord, il faut connaître sa voix, c'est que tu vas faire et comment oublier que tu es là. Parce que si on m'appelle par exemple au PGR, je suis un travail qui n'est pas, dès que tu arrives là-bas, il faut voir quelles modalités pour travailler, quelles modalités de recettes que tu vas faire et comment les gens peuvent venir pour accueillir, pour travailler. C'est ça vraiment une appréciation. Aux jeunes qui voudront le faire comme vous, mais qui voudraient faire comme vous, aux jeunes désireux de pratiquer ce métier, quel est le conseil que vous pouvez leur donner ? Oui, bien sûr, le conseil que je donne tout le temps aux mes apprentis, partout où je passe, ils disent toujours avoir tout d'abord l'amour, tout d'abord. Il faut les choix. Il faut faire un choix. L'amour du métier, correcter que je veux faire ça, l'amour du métier, que tu vas travailler, que je vais, par exemple, je vais manger ça, il faut manger, je vais faire ça, il faut le faire, à tout ton cœur, sans crainte, sans doute. Maintenant, ça sera vraiment un choix pour toi, c'est un choix pour toi, pour continuer de faire. Dans tous les conseils aux apprentis, ne les négliger pas les métiers. Ce n'est pas le seul métier, ce sont les gens qui sont passés par là, mais les métiers, ça reste toujours métier, ça reste toujours en route. Il faut travailler, il faut avoir les idées, les pensées, l'intelligence aussi, pour travailler. C'est ce que je dis à tout le monde, il faut une église par le travail, il faut travailler. Là où vous êtes, il faut travailler, tu vas gagner. Ok, alors mais comment voyez-vous l'avenir de votre profession ? Oui, l'avenir de la profession, je vois que c'est ça. Il faut tout d'abord, comme je dis toujours, c'est le choix. C'est comme j'aime la chose et c'est ça ma vie. Je ne peux pas aller comme je suis maître cuisinier, je ne peux pas dire que je sois ministre, que je sois président, non. C'est ça que j'ai choisi, c'est ça que j'ai envie de faire et ça sera toujours comme ça. Pour former les jeunes, les gens pour venir travailler, ils donnent les conseils, ils disent, fais ça, fais ça, fais ça, comme je dis toujours à mes enfants, et travailler. Une église, là, tu veux dire, j'ai les filles, les filles, c'est le patron, et les filles, je dis toujours à mes enfants, travailler à la maison et travailler, un jour, tu seras bon pour que je sois au top. Tu ne peux pas, tu n'auras pas des difficultés pour dire, oh non, non, non. Il faut savoir maintenant que les bases à la maison, savoir d'aller travailler. Je forme mes enfants, comme je n'ai pas de soucis, si par exemple il y a un travail qui n'est pas, je dis, bon, je vais aller travailler, je cherche mon père, je ne peux pas faire toute ma famille, mes enfants, mon épouse, je les partage, voilà, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, moi je tiens ça. Alors, tout ça, on demande de travailler, ça continue, il va. Alors, mais qu'est-ce qui est le plus satisfaisant et décrivant de votre travail? Oui, dans le travail, tout, il faut savoir, comme je dis, il faut savoir faire. Si tu connais quelque chose à faire, c'est bien réussi. Par exemple, les recettes, tu as fait, j'ai bien fait les recettes, j'ai donné, j'ai déposé ça aux gens, j'ai déposé ça, j'ai donné le manger. Les gens mangent très bien, si ça a pu salir, ah, vraiment, tu as bien fait. C'est à partir de là, qui tu diras vraiment, c'est bien. Mais ce qui n'est pas bon aussi, si tu fais la chose, si tu es goûté, ce n'est pas du tout bon, tu vas démarrer toi-même. Mais qui a fait ces recettes, qui a fait ça, qui a préparé? Enfin, le mec dit, je me demande, mais tu dois faire, mais c'est, tu n'es pas bien de manger, ce n'est pas d'essence, pas du goût, tu n'as pas envie de manger, mais tout ça, c'est des complications. Alors, il faut savoir, tu dois voir la chose, c'est ce que tu dois faire. Tu sais, si j'ai fait ça, tu te présentes, si c'est bien fait, on t'apprécie. Si c'est des papiers, on te dit, ah, celui-là, c'est d'importe quoi, moi, j'en sors, voilà. Là, tu sais, c'est bon, 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 c'est pas bien fait. Mesdames et messieurs, nous tournons vers la fin de notre interview, de notre entretien avec Papa Nissi, nous rappelons que nous sommes avec lui, d'ailleurs. Alors, Papa Nissi, nous allons terminer avec cette question-là. Alors, parlez-nous, ou du moins, une question vraiment drôle, je veux dire, quel ustacile de cuisine vous décrit le plus ? Oui, ce que j'aime moi de plus, c'est vraiment, il faut avoir les matériaux. Tout d'abord, les moulinex, dans la cuisine, c'est le top. D'accord. Tu as fait tout, ça prend beaucoup de choses à pu, tu peux acheter ça, tu peux acheter ça, tu peux acheter ça, tu peux acheter ça, tu peux acheter ça. Et ça, depuis, on dit des frères, tu fais ça pour, voilà, c'est ça, c'est tout de la moulinex. D'accord. C'est ici que nous allons nous dire au revoir, merci de nous avoir suivi, nous rappelons qu'il nous tourne avec Papa Nissi. Papa Nissi, on va vous donner l'occasion de vous donner votre mot de fin. Merci, Monsieur le journaliste, c'est ce que j'ai dit, moi, j'ai dit aux jeunes gens, aux jeunes filles, à tout le monde, ceux qui ont besoin de travailler, de travailler, c'est un choix, vous donnez le choix. Si tu dis que moi, je vais faire ça fin, ne doutez pas, ne discutez pas, n'ayez pas peur de travailler, ce sera des récompenses plus tard. Je serai dit, venez nombrer, si vous voulez voir Papa Nissi, c'est tout simple, c'est simple de me voir, je suis là pour tout le monde, j'aime tout le monde, j'aime mon métier, j'aime toutes mes recettes, j'aime tout, donc venez me chercher, je suis là, à votre disposition, merci beaucoup. Merci Papa Nissi, ça a été un plaisir de vous interviewer. Dans votre passage, nous rétions donc que votre travail, c'est reposer sur le travail, la persévérance et l'amour. Déjà, c'est un exemple à suivre aux jeunes gens qui voudront, ou du moins, qui voudraient faire un nouveau. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, vous avez suivi l'interview du jour, et pour aujourd'hui, c'est terminé. Christian Nussonok a signé la réalisation et Spencer Ilanga, moi évidemment, qui ai signé la présentation. Merci.